Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le New Age Toys Mini Warrior de Legendary Heroes numéro 19 et 20, Hogan William Bonnet. Hogan et William Bonnet. Bonnet, Bonnet, j'ai aucune idée à quoi ça fait référence, si vous le savez, dites-moi là, mais bref, c'est Brawn et Outback. Donc une version miniature, legend size, peu que legend size, c'est vraiment microscopique comme figurine. Je dirais, ce sont les world's smallest, mais ouais, ce sont des figurines très petites de Brawn et Outback de la compagnie New Age que j'adore énormément. Donc on a la boîte ici, nous avons deux figurines, la boîte est minuscule, elle fit dans mes doigts et il y a deux figurines là-dedans. C'est la première édition, donc on a Brawn et Outback. Une deuxième édition s'en vient très bientôt et ça va être les Tortues Ninja. Il va y avoir les quatre Tortues Ninja qui vont se transformer en petits camions livreurs de pizza avec des tempos de livrage de pizza, avec une petite pizza sur le dessus. C'est très mignon, mais je préfère avoir Brawn. J'aime pas les Repaint, Outback, il me fait rien, je vais m'être un gros fan, donc je voulais Brawn. Donc j'ai pris le pack des deux ensemble. Je crois que les Tortues Ninja vont se vendre séparément, les quatre ou les quatre ensemble, j'en ai aucune idée. Je crois avoir vu les boîtes que c'est une Tortue Ninja séparée, mais je me trompe peut-être. Donc on a la boîte ici, Brawn, Outback, et on a Brawn ici en train de crever, je crois, qui supplie de l'aide, j'en sais rien. Mais bref, on va arrêter de perdre notre temps avec la boîte et ouvrir tout de suite. Donc on a les figurines juste ici, rien d'autre de la boîte, non. On a les accessoires et nous avons les instructions. Maintenant la transformation est très spéciale. Elle est difficile, mais c'est juste pour l'alignement des trucs qui est difficile, mais tout le reste est quand même très bien. C'est original comme transformation, disons. Donc on a ici les trois moules différents. Donc on a Brawn, Outback et une Tortue Ninja. Puisque les Tortues Ninja sont tous pareils, à part la couleur de leur bandeau, leur bandana. Donc il y a juste trois moules de différents qui le montent présentement. Donc on a Hogan, William et Pizzeria. Sinon les instructions sont quand même bien. Je n'ai pas eu tellement de problèmes. Donc ouais, de l'autre côté il n'y a rien. Alors on peut skipper les instructions. Et passer aux accessoires. Donc on a une penne pli d'accessoires ici. Donc on a, bon, tout comment c'est un pistolet. Je crois que c'est le pistolet pour Brawn. Donc rien de très spécial. J'ai un petit pistolet. Ensuite nous avons le canon de Megatron. Je crois que c'est le canon de Megatron. Il y a un épisode, je crois que c'est Brawn ou Outback qui vole le plasma, le gros canon à Megatron et qui s'en sert. Donc le voici. Ça amène très bien. Et nous avons des petits tanks à gaz. Des bidons de gaz. Donc les bidons de gaz s'ouvrent et deviennent des pistolets, je crois. Je n'en sais rien. C'est un petit peu étrange et difficile. Mais je n'ai fini que c'est des pistolets. Donc on a un pour Brawn et un pour Outback. Donc on a la petite tank à gaz. Et on a le pistolet JT. Ici, donc OK. Et je crois ici que c'est toujours une exclusivité pour les pré-ventes. Donc les pre-order. Je ne suis pas certain. Mais ici on a d'autres accessoires de plus. Et ceux-ci sont tous en métal. Donc ils sont vraiment métalliques. Donc on a une pince que je vais y revenir plus tard. Nous avons la drille de Brawn. Donc on va mettre la drille en avant du véhicule. Et on a ici un coupe-pizza. Sûrement pas les Tortues Ninja pour couper leur pizza. Je n'en sais rien. Mais bon, c'est quand même très bien d'avoir des petits accessoires de plus. Sinon, les figurines en fin. On va ouvrir la boîte. C'est le gril. On jette. Donc on a Outback ici et Brawn. Et ils sont vraiment superbes. Miniatures. Vraiment très 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 petits. Genre mes mains. Ouais. Brawn tout d'abord vraiment superbe. Pour vous de cette belle gueule. Elle a l'air grognon. Elle est la petite babine. Le visage métallique. Les yeux bleus. La tête peut pivoter gauche et droite. Les bras peuvent monter et descendre comme ça. Mais aussi sur un bar joint. Donc ils peuvent pivoter. On a notre bar joint ici. Donc ça peut pivoter ici. Et le coude peut plier 90 aigri. Et le poignet peut descendre ici et monter. Mais c'est plus pour la transformation. Mais ça compte. Donc la taille peut pivoter. 360 sans problème. On a un pseudo ab crunch. Donc la taille peut plier. Mais c'est surtout ça se débranche ici à sa fourche. Donc ouais ça compte. Les jambes peuvent faire la split. On peut avancer la jambe droite ici comme ça. Malheureusement la jupette ne s'avance pas. Donc la jambe peut juste aller droit comme ça. Derrière comme ça. On a un pivot en haut du genou. Donc ça peut pivoter. On a un autre pivot en dessous du genou. Ce qui est quand même un petit peu mélangeant. Donc on a un autre pivot là. On a un autre pivot là. Et un autre pivot là. Et le genou peut plier 90 degrés. Donc il y a énormément d'articulation dans les jambes. Et la cheville peut plier comme ça. Sur le côté. Et les orteils peuvent descendre un petit peu. Et monter vraiment pas beaucoup. C'est à peine. Mais c'est plus pour la transformation. Donc c'est pas mal ça. Outback. Plutôt pareil. Disons que c'est un repaint. Mais un petit détail ici avec le visage qui est notamment différent. Avec ses lunettes bleues. Et son torse qui est aussi différent avec ses boutons. Mais sinon tout le reste est identique. Mais dans un truc qui me déçoit un petit peu. Ce sont les portières ici. Normalement toutes les Brown ou Outback ont des petites dizelles en arrière. Je peux y remontrer plus tard. Mais ils ne l'ont pas. Donc c'est un petit peu étrange. Mais bon. C'est pas si mal. On peut leur donner des accessoires. Donc voici la canisse de gaz comme pistolet. On rentre dans la main. Voilà. Donc un petit pistolet. On peut lui donner le gros canon de Megatron. Voilà. Et Brown évidemment. On peut lui donner également sa tank à gaz. On peut lui mettre le couple pizza. Donc pour le couple pizza. Il faut juste fermer le poignet ici. Et lui mettre. Donc on a le couple pizza. On a la pince ici. La pince que j'adore beaucoup. Et on a aussi la drill. Ici. Donc je vais l'enlever. Et on peut lui brancher la drill. Voilà. C'est quand même cool. Je vais se revenir pour la pince que j'aime beaucoup. La pince. Je crois. Je n'ai pas de confirmation. Mais je crois que c'est pour faire honneur à la figurine G1. G1 que j'ai juste ici. Donc j'ai mon Brown G1. Qui est très précieux. Et on peut voir que ses mains sont des pinces. Donc j'ai l'impression que les pinces. Cette pince-là provient de ça. Donc d'après moi. Comme je disais ici on a les ailes. Brown a toujours des ailes. Albeck a toujours des ailes. Donc je trouve ça étrange qu'ils n'ont pas fait pour celui-ci. Il me semble que ça aurait pu fonctionner facilement. Mais bon. Pas si mal. Sinon comme comparaison ici. On peut voir qu'avec le G1. Il n'y a pas beaucoup de différence. On va bouge la caméra un petit peu. Donc c'est le G1 bien sûr. Il est plus gros. On a une autre New Age ici. Avec Bumblebee. On peut voir qu'elle est un petit peu plus petite. Mais quand même. Ce sont des minicons. Donc des minicons souvent. Donc ils sont quand même très 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 petits. Donc on peut passer peut-être à la transformation. La transformation comme je dis est quand même très intéressante. Tout d'abord on enlève la teinte. Je vais juste en transformer un. Puisque les deux ont la même 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 transformation. Donc elles sont identiques les figurines. Donc on va juste mettre lui debout ici pour faire beau. On enlève la pince. Voilà. Donc on ferme les poignets. On lève le capot ici. Et on lève la tête. Comme ça. On lève ensuite le tout comme ça. On a la... On a une articulation à la fourche. Mais il ne faut pas lever la fourche. Il faut que je vienne le ventre ici. Pour ouvrir ces panneaux là. Chaque côté. Et maintenant il faut insérer les bras à l'intérieur. Et pivoter pour que la vitre soit comme ça. Et le poignet vers le haut. Il faut vraiment que le petit pin sur le côté. Que le bas-joint soit à l'intérieur. Donc le bas-joint à l'intérieur comme ça. On le rentre. On pivote le poignet. Et on s'arrange pour que le poignet soit vers le dessus comme ça. Donc c'est comme plier mon coude en L. On revient ici au capot. On vient lever la petite barre juste ici. La tête nous regarde. Donc on vient refermer le tout ici. Et là c'est la partie la plus difficile vraiment. C'est de rentrer ici. On a un tout petit peg. Un petit trou avec les pegs sur les poignets. Et il faut ramener ça le tout comme ça. Et le tout branché. C'est vraiment là. Waouh. C'est compliqué. C'était pas là. Bon voilà. Je crois que j'ai eu. Ensuite on a un peg juste ici en haut. Que l'on vient brancher le devant. Comme ça. Donc on a quand même la cabine de veille. Ensuite on prend la taille. On la fait pivoter. Comme ça. Pour que les petites bornes noires soient à l'avant. On vient défaire les jambes. Donc on ouvre ici en deux. On vient plier la cheville. Et on vient fermer le pied vers le bas. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre en deux. On ouvre le pied. On ferme les orteils. Maintenant pour les jambes un petit peu plus complexes. Il faut amener la jambe vers l'avant. Comme ça. Mais que le genou soit plié comme ça. Et que l'on peut pivoter comme ça. Donc jambes ici. Genoux faut qu'ils plient comme ça. Et que là on ramène de l'autre côté. Et on pivote de l'autre côté. C'est très mélangeant. C'est ce bout là que j'ai eu le plus de complé. De faire bouger tout parfaitement. Maintenant on a un petit peg juste ici. De chaque côté. Qui vont venir se brancher de chaque côté des lumières. Donc on branche. On branche. Et en arrière ici. On a un autre petit peg juste ici. Avec un carré juste loup. Donc voilà. On branche. Et on branche de l'autre côté. Voilà. Pour en arrière ici. On a un petit morceau de casse-tête. Disons. On vient le fermer. Et l'autre il a le trou. Donc on peut venir le fermer par dessus. Et voilà. Nous avons le brown en Jeep. Complètement transformé. On peut venir prendre le petit bidon d'essence. Et venir le brancher dans le trou juste ici. Voilà. Donc on a le brown complètement transformé. On a le petit trou en haut qui roule. Comme je dis pour les Tortues Ninjas ça va être une pizza. Et sinon les roues roulent très bien. T'es encore tombé toi? Je t'ai même pas remarqué. Donc ça roule. C'est miniature comme voiture. Mais c'est tellement génial. La transformation est bien. Le petit camion est super charmant. On a le petit trou juste en avant ici. Du pare-choc. Que l'on peut venir y brancher ici. La drill. Par contre la drill ne peut pas aller sur Outback. Puisque lui il y a une corde de rattachement. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais bon. Lui ne peut pas mettre la drill. Par contre on peut prendre Storage. Donc on a un petit pistolet ici. On peut venir le brancher ici sur les mains. Voilà. On peut même mettre la pince ou le coupeur de pizza. C'est comme vous voulez. Donc on a un petit peu de Storage. J'adore vraiment le petit camion. Il est vraiment mignon. On dirait un petit camion pour enfants. Presque. Et sinon on peut voir la différence entre les deux ici. Mode robot et mode camion. On peut faire une petite comparaison avec ses copains en mode véhicule. Donc comparaison rapido. On a ici le G1 Brown. Donc vraiment une petite différence. Les camions se ressemblent énormément. Je n'aime pas la couleur trop pâle un petit peu. Lui il est beaucoup plus foncé. J'aurais aimé plus foncé. On dirait qu'ils ont mis la couleur en conséquence des Tortues Ninja. Ça a été une belle couleur pour les Tortues Ninja. Ce jaune et ce vert. Donc on dirait que c'est la conséquence de. Mais bref. Sinon. Comme je dis. Très semblable. Une autre comparaison ici. On a le Titan's Return. Donc vraiment une petite différence. Mais ouais. On a l'autre New Age Bumblebee. Donc Bumblebee était plus petit en mode robot. Mais en mode véhicule il est plus gros. Donc vraiment étrange. On a les roues lui qui ne roule pas. Lui ça roule bien sûr. Donc c'est quand même étrange. En comparaison on a Iron Factory. Donc ouais. C'est vraiment un petit go-kart. Un petit kart à côté. C'est très miniature. Et on a un Magic Square Dreadraiser ici. Donc encore là. C'est très minime. À côté. Ouais. Mais bref. J'adore les New Age. Les New Age font récemment des produits. Des jouets vraiment exceptionnels. Je les recommande tous. Et celui-ci n'est pas une exception. Il est vraiment génial. Ces deux là. J'aurais juste préféré qu'ils les vendent séparément. Plutôt qu'en duo. Et les Tortues Ninja s'en viennent. Qui sont très intéressantes aussi. Malgré que j'ai déjà ceux-là. J'achèterais pas des WePaint. Mais par contre. Ça me fait chier pas les pentes. Donc ouais. Comme je dis. Recommandez. Allez vous procurer. Ils sont génial. Et je n'ai rien d'autre à dire. Je ne fais que bavarder. Donc ouais. Likez. Subscribe. Abonnez-vous. Laissez des messages. Envoyez-moi de l'argent. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada